bon je commence à me répéter un peu là du coup alors là c'est la série des trous je pense bien quand même là c'est Sonic de 8 bits ils sont déjà plus vaches parce que dans Sonic de Megadrive il n'y a qu'un seul trou de la mort il est à Marble, pas Marble, à Mystic Cave c'est pas un hack mais je sais pas faudra que je regarde après le live ce que ce que tu nous a offert comme lien donc chaos en japonais donc c'est Sonic & Taze sûrement dans Sonic & Taze 2 je sais pas ouais c'est ça c'est Sonic & Taze 2 qui s'appelle chaos non chaos c'est Sonic & Taze le premier ah ouais après le triple trouble oh la 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 putain c'est con j'aurais été bloqué sur ce wolverine cochon il y avait déjà spider cochon n'empêche c'est wolverine et c'est pas possible autrement quoi triple trouble c'est Sonic & Taze 2 au japon bah ouais parce que dans ce cas là je veux dire c'est j'ai pas le souvenir qu'ils ont fait un truc du genre Sonic & Taze 2 qui va s'appeler Sonic & Taze 1 dans un autre dans d'autres pays c'est plutôt Sonic Drift ce qui a connu ce genre de conneries quoi Sonic Drift euh le 1 il est pas sorti euh je crois que c'est le 1 qui est pas sorti et le 2 ils l'ont appelé Sonic Drift Racing à l'international oh mais ça remonte moi les opus 8 bits là euh je sais pas le de quel Sonic ça donne ah non on va pas dessus ah putain ça c'était vraiment une arnaque à l'époque face où les consoles 8 bits là au lieu de perdre plein d'annous j'en perd 2 à tout casser alors que j'en ai beaucoup plus j'imagine que la console aurait ramé sinon mais hein bah oui mon cher les limites techniques mais plus habitués aujourd'hui encore que tout est toujours plus puissant mais de plus en plus lent non allez peut-être que ce coup-ci ce sera la bonne il y a intérêt de toute façon c'est ma dernière vie ah yes ben moi je dis safe state comme un gros porc parce que j'avais un doute mais donc du coup cette musique a d'abord existé dans un jeu de 92 avant Sonic CD tu vois ouais attends je vais voir c'est quand il est sorti Sonic 2 8 bits bah après euh peut-être pas le même jour que la version Megadrive mais bon je me demande s'il y en avait pas un le 1 ou le 2 d'ailleurs qui était sorti avant la version Megadrive et peut-être que c'est le Sonic 2 8 bits oui c'est ça ouais ici il y a un an de différence 92 21 novembre 92 sur euh attend novembre 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 faut pas inverser les dates en date anglaise faut des fois faut inverser parce que non c'est directement écrit euh dans l'ordre ouais mais 25 octobre octobre c'est avant novembre ouais c'est-à-dire qu'il est sorti sur Master System d'abord en Europe puis au Japon et en Amérique ah ouais donc 25 92 20 octobre 92 donc pour prendre la première date la plus récente donc sur Master System et CD lui c'est le 23 novembre non 23 septembre 93 tu sais que t'as une euh tu sais que t'as une bêta qui la 910 t'as dit quoi sur la date de Sonic CD là 23 novembre 93 euh 23 septembre septembre ok parce que la bêta celle qui est dite la bêta 910 alors 910 ça veut dire le 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 jour et le mois ou inversement donc elle est plus récente que la version finale oui je sais what the fuck ah bah c'est 910 donc c'est le 10 septembre non non au pire carrément le 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 9 octobre mais voilà quoi bon ben donc euh il nous laisse pas continuer plus loin donc bon ben voilà si on a fini pour ah si mais que je suis con bordel euh néon strict euh allez hop hop déjà qui rentre dedans je sais pas si ce décor euh existe en vrai je suis pas aller loin dans dans les Sonic 8 bits enfin ça dépend euh euh lesquels ceci dit mais de toute façon c'était il y a des années j'ai pu les s'acheter de ça euh ah ouais il y a un accélérateur là en fait tiens retour des crabes dans ce league 2 16 bits ça arrive jamais que ça arrive jamais qu'on retrouve les mêmes badniks dans plusieurs niveaux donc euh c'était rigolo comme stream hum donc euh à plus mon cher ami euh quarantenaire ouais à plus Sonic KO ah mais l'arrière-plan et graphisme du niveau serait pris de Sonic Chaos on a de la chance d'en avoir un qui connaît pas mal les jeux 8 bits déjà la semaine dernière donc en soit on a un survivant un survivant pour entendre mes conneries mais c'est pas le même que d'habitude j'ai beaucoup joué dans le bonus de Sonic Adventure DX ah ouais c'est pour ça c'est vrai qu'ils avaient ressorti une fois de plus ça ça comme quoi on sait que ça aurait servi de les avoir remis dans dans DX j'avais même un petit peu oublié que ils avaient remis ces jeux là euh oula c'était risqué ça bon voilà voilà je vais essayer d'aller le plus loin possible hein bon bah là déjà ce sera pas compliqué ici j'ai jamais compris au passage le système des panneaux dans ces jeux 8 bits là tout à l'heure j'avais un anneau là je robot nique alors c'est peut-être pour les bonus qu'ils me donnent là dans les scores j'avais peut-être des anneaux supplémentaires tout à l'heure j'ai jamais fait attention là par contre les spread des anneaux c'est exactement les mêmes que ce de Sonic 1 et 2 j'ai l'impression c'est pas très bien calculé apparemment c'est dommage ah tiens il nous rattrape comme dans le premier niveau du vrai jeu c'est ah bah c'est oui c'est tout simplement le boss du du premier niveau du vrai jeu en fait c'est merde et pourquoi tu glisses du con non glisse pas hein je vais devoir attendre voilà déjà la bestiaule elle s'énerve wow tout bien c'est que j'ai jamais compris robotique il pouvait nous laisser tomber dans la falaise à chaque fois mais non il nous rattrape pour qu'on souffre le plus possible je présume c'est une belle erreur de sa part on a vu ce truc là de robotnik là dans l'un des hacks j'ai l'impression peut-être pas cette semaine mais ah bah non ce coup-ci il y a plus personne j'ai essayé de faire le reste le plus rapidement possible on pourra en profiter dans les redifs ma foi j'ai joué une gate on y'a plus que ça à faire on y'a plus que ça à faire wow en tout cas ça va c'est assez agréable à jouer puis ça fait plaisir pour une fois de savoir s'attaquer à des opus 8 bits quoi alors il y avait déjà deux hacks il me semble hacking contest 2014 mais je les ai peut-être pas testés j'ai l'impression de les avoir carrément oubliés mais putain mais va te faire foutre du coup en bonus si jamais j'ai presque plus de live à tester enfin plus de hack à tester dans un live de hacking contest 2016 je pourrais faire ça montrer ses hacks de 8 bits de mastersystem en plus pour euh voilà de qui viennent du hacking contest 2014 oh non putain faut jamais le lâcher ce truc ah ce signe là bah je sais pas s'il a tellement été modifié du coup peut-être mais bon là je pourrais vraiment pas dire il y a toujours cette séquence voilà je suis même plus sûr que j'avais réussi à faire le niveau original de ça en entier que le deltaplan en fait je trouvais ça mal foutu mais moi je vais quand même euh revoir ça de plus près parce que what the fuck pfff qu'est ce que c'est de télé euh aussi si je fais un game over tant pis je vais passer à l'acte suivant directement et je suis obligé de prendre le chemin gauche là je oh la la allez on sait pas où on peut ses pattes là ça c'est le début non ah non ok ok ouais alors en fait l'erreur que je fais toujours c'est que quand j'ai le deltaplan je rappuie sur le bouton donc forcément Sonic le lâche alors je sais pas si c'est une erreur euh commune non 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 t'étais très bien euh là bas là voilà déjà ce qui est putain il le prend même pas là est-ce qu'il faut appuyer pour qu'il le prenne ou est-ce que ça se fait automatiquement c'est pour ça que je puis comme un comme un demeuré c'est que je sais pas ok ah oui mais putain mais et puis comment ça se pilote c'est ça voilà c'est ça le problème j'ai jamais réussi à piloter cette merde ah ouais c'est ça j'ai jamais su comment ça marchait en fait merde donc en fait quand euh j'appuie sur gauche il se était il se mettait droit quand j'appuie sur droit il descendait en piqué donc euh le truc clairement à pas faire j'ai pas l'impression qu'il se passait quelque chose de particulier en appuyant sur haut et bas donc j'ai jamais compris il fallait peut-être euh de pousser avec l'un des boutons là euh un ou deux mais bon bah c'est pas tout de suite que je vais résoudre ce mystère faut que que je passe à autre chose enfin je vais passer à l'acte suivant euh oh putain encore une fois je sais plus si j'ai fait acte 1 ou acte 2 ça m'énerve pfff c'est pas vrai ça première euh version publique ah ok bon bah je vais peut-être pouvoir retester malgré tout et oui mais non qu'est-ce que euh alors quand j'appuie sur euh alors il y a peut-être un des deux boutons entre 1 et 2 qui fait que il ne lâche pas mais qu'il fasse même le contraire oh what non reviens j'ai vu putain qu'est-ce que c'est ce connerie ah ouais bon comment ça fonctionne mais arrête de le lâcher mais c'est un truc de con ça bah oui mais ils le mettent euh au sol oh mais c'est complètement cool bah et puis putain il est je sais pas si c'est le hacker qui a mis ça euh dans les airs mais c'est ça c'est pareil c'est idiot dans un green hill il se cache toujours dans les murs ces badnik là regardez moi ça c'est ça n'a pas de sens ah il peut faire du moonwalk merde on peut même pas le rattraper quand on le perd j'ai l'impression en tout cas euh ah faut le faire avec le deltaplane oh bah ouais c'est ça je suis pas dans la merde moi mais pourquoi il descend j'espère qu'il n'y a pas que pour moi que ça aurait été une énigme ces deltaplane à la con en fait dans le jeu original ça devait être en gros euh là où j'étais quoi attends faut que j'ai mais allez là n'importe quoi putain ah bah c'est ça je vais pas finir en beauté dis donc hein alors est-ce que le bouton 1 non remonte 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 est-ce que le bouton 1 ça fait pareil là est-ce qu'il va relâcher le deltaplane oui donc c'est de l'enculage ce truc il faudrait que je puisse regarder le manuel en fait d'instructions de Sonic 2 8 bits bon j'appuie ni sur 1 ni sur 2 faut que ça soit c'est forcément avec les touches de direction ouais là il est un peu emporté par le vent putain mais c'est de la merde j'ai pas le droit de toucher à 1 et 2 là bon là il avait pas besoin d'aller plus loin avec ceci dit mais bon oh ta gueule non non monte encore encore donc il y a que flèche gauche et droite qui font quelque chose je crois putain mais pourquoi il y a jamais moyen de monter je comprends rien du tout il y a jamais moyen de monter je ne comprends rien ça fait plus dix ans que je comprends rien de ce putain deltaplane alors il y avait encore un acte c'est malheureux je comprends rien de ce truc ah il y a un boss mais il s'est pas fait attendre ah bah dans les nuages de la world of fusion ok on dirait la version p2 bêta des pingouins dans Sonic 3 là Icecap c'est ses enfants je sais pas qui est la mère mais Silver Sonic oh ce serait bizarre ça et c'était les spécialités des jeux 8 bits que le HUD il allait derrière le décor ou euh c'est déjà le cas avec Telles Adventures quoi alors bah saute non anneau anneau et ouais putain la hitbox de l'anneau elle a l'air toute petite ah bah c'est elle la mère bon elle fait pas grand chose oh et bah mon anneau ouais mon anneau putain c'est arnaque il s'est envolé vers d'autres cieux je pense c'est rigolo comme décor avec ces lunes là qui qui traînent pas vraiment la nuit là mais bah c'est ça la tortue qui sort de nulle part le trou qui sort de nulle part bah 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 bon c'est du grand n'importe quoi j'ai gardé le plus le game ah ouais le gameplay mais moi je veux dire le mon gameplay le plus ridicule pour la fin en fait c'est con d'avoir perdu une vie bêtement là on doit bien réussir ce bas s'il est pas elle a pas l'air bien compliqué là hop d'abord on on détruit toutes les petites crottes de moineaux c'est quoi ça il y a des pourquoi il y a des explosions là il faut en réalité il faut surtout s'attarder au truc orange sur les trucs orange on dirait je n'ai aucune idée de ce que ça représente on dirait que c'est ça c'est quand j'ai détruit le dernier que ça a fait apparaître leur maman allez putain encore une fois l'anneau me dit fuck non ah mais il s'est propulsé pile poil dans la boule de feu bon bah allez c'est pas grave je vais conclure ce live ici surtout qu'il n'y a plus personne euh j'ai même pas regardé la page de de twitch je comprends même pas comment ça peut marcher alors que mon onglet de twitch je l'ai planté mais bon euh bon bah voilà en tout cas bon bah oui j'ai dit ce qu'il fallait dire c'était sympa qu'il y ait des hacks pour des jeux 8 bits à ce hacking contest euh dont des jeux qu'on a je pense jamais vu en hack auparavant et donc les tales adventures la semaine dernière et puis là ben euh ouais alors j'ai mais bon j'ai pas des niveaux je sais pas s'ils ont beaucoup été modifiés ou quoi le dernier là je suis pas sûr ce que comme je connais mal c'est ce plus 8 bits que j'ai pas joué depuis très 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 longtemps enfin bon je suis quand même content qu'il y ait eu ça euh donc euh il y avait je vais faire le dernier hack prévu pour la méga drive la semaine prochaine plutôt que ce soir du coup hein voilà voilà tant pis c'est pas grave euh et puis bon je vais vous quitter là tout bêtement euh donc il y a eu des trucs euh je pense que l'un des meilleurs à conseiller ce serait particulièrement du coup Sonic 1 cd là voilà et je sais pas il m'a marqué celui là et on dirait que c'était également le cas pour certains d'entre vous donc ouais donc du un petit Sonic 1 cd euh sympathique euh qui c'est le début mais ça a l'air déjà pas mal travaillé des fois on se perd un tout petit peu quand même faut aller à gauche là on sait pas trop enfin bon petit défaut quand même et puis voilà ce Sonic 2 8 bits qui voilà dans les particularités les trucs qui auront sorti du lot ce soir allez je vous dis salut et euh logiquement à la semaine prochaine pour un nouveau live sur King Contest Oups c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501